Pour quelle valeur de θ allant de 0 à 2π obtient-on sinus de θ est égal à cosinus de θ ? Alors la stratégie que je te propose pour résoudre ce problème, c'est d'abord de visualiser les fonctions sinus et cosinus entre 0 et 2π sur ce graphique, d'identifier les points d'intersection entre les deux représentations graphiques, et ça, l'abscisse de ces points d'intersection, ça nous donnera les θ pour lesquels sinus de θ est égal à cosinus de θ. Tu connais cette technique. Bon, ça, ça nous permettra de visualiser les choses. Ensuite, on trouvera une méthode pour déterminer très exactement quelles sont ces valeurs de θ. Alors allons-y. D'abord, faisons un croquis de la représentation graphique de cosinus de θ. Alors ça, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Il faut identifier l'abscisse de ces points-là, les abscisses de ces points-là, et ça, là en vert, je suis en train de les souligner, et ça, ça nous donnera des valeurs de cosinus de θ pour ces angles remarquables 0, π sur 2, π, 3π sur 2 et 2π. Alors, voilà, donc c'est 1, 0, moins 1, 0. 1, 0, moins 1, 0, et lorsqu'on a fait un tour complet, on retourne à l'angle 0, et l'abscisse du point, c'est 1, donc cosinus de 2π est égal à 1. De même, pour sin2θ, on doit regarder les ordonnées de ces points-là, et ça, ça nous donne sin2θ pour chacun de ces angles-là. Donc, d'abord, on commence à 0, sin2θ égale 0 pour un angle de 0, le voilà. Ensuite, 1, 0, 1, 0, moins 1, et finalement, on retourne à 2π, donc sin2π est égal à 0. Voilà, ça, ça nous donne assez d'informations pour placer les points sur la représentation graphique, la courbe représentant de la fonction cosinus. Donc, cosinus de 0 est égal à 1, ce point est sur la courbe de la fonction cosinus. cosinus de π sur 2, 0, cosinus de π, moins 1, cosinus de 3π sur 2, 0, cosinus de 2π, 1. Là, voilà la courbe représentative de la fonction cosinus pour θ allant de 0 à 2π. C'est un cycle complet d'un pic jusqu'à un autre pic. Et, pour la fonction sinus, on part de 0, puis sin2π sur 2 est égal à 1, sin2π, 0, sin2π, 0, sin2π, 0, sin2π, 0, sin2π, 0. Et, voilà la fonction sin2π pour des valeurs de θ allant de 0 à 2π. Là, le maximum ici, il est censé être à ce point-là. Voilà, un dessin un peu approximatif, mais tu arrives à voir à quoi ressemble la fonction cosinus et la fonction sin2. Ici, on a en vert y est égal à cosinus de θ, et en bleu, on a la courbe de y est égal à sinus de θ. Et, comme je te l'ai annoncé au début de l'exercice, pour identifier les angles pour lesquels on a sinus de cet angle égal au cosinus de cet angle, il faut identifier des points d'intersection entre les deux courbes. Et là, on voit qu'il y en a deux, il y en a un ici et un là. Donc, il y a cet angle θ, il y a cet angle ici, qui semble être à mi-chemin entre 0 et π sur 2, donc on dirait que c'est π sur 4, π sur 2 divisé par 2. où on a d'abord un point d'intersection, donc on dirait que cosinus de π sur 4 est égal à sinus de π sur 4. Et, ici, on a un autre angle qui est à mi-chemin entre π et 3π sur 2. Donc, π, c'est la même chose que 4π sur 4. Et 3π sur 2, si on multiplie en haut et en bas par 2, on voit que c'est 6π sur 4. Donc, à mi-chemin entre 4π sur 4 et 6π sur 4, on est à 5π sur 4. Donc, on dirait que sinus de 5π sur 4 est égal à cosinus de 5π sur 4, car on a un point d'intersection, ici, entre la fonction sinus et la fonction cosinus. Donc, les voilà, nos deux points d'intersection. Et donc, nos deux angles, pour θ est égal à π sur 4, pour θ est égal à π sur 4 et θ est égal à 5π sur 4, on a cosinus de θ est égal à sinus de θ. Et ça, on va le vérifier en utilisant notre cercle trigonométrique. On va les placer, ces deux angles. Ici, on a un angle de π sur 4. Donc, ici, on est à π sur 4. Et, à mi-chemin entre π et 3π sur 2, on a 5π sur 4. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'abscisse de ce point, cosinus de π sur 4, est égal à l'ordonnée de ce point, sinus de π sur 4. Ça a l'air d'être le cas, d'ailleurs, visuellement. Cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Et, de même, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'abscisse de ce point, cosinus de 5π sur 4, est égal à l'ordonnée de ce point, sinus de 5π sur 4. Et ça, on va le démontrer. On va le démontrer grâce à ce triangle rectangle qu'on va dessiner. Ce triangle rectangle, ici, en violet. Je vais le redessiner, ici, ce triangle rectangle, qui a une hypoténuse égale à 1, car on est sur le cercle trigonométrique qui, je le rappelle, a un rayon de 1, qui a un angle droit, ici, et un angle de π sur 4, là. Et si on a un angle de π sur 2, ici, et un angle de π sur 4, ici, eh bien, cet angle-là, cet angle-là est aussi égal à π sur 4. Car, c'est comme ça qu'on obtient une somme des angles est égale à π. π sur 4 plus π sur 4, ça fait π sur 2, auquel j'ajoute π sur 2, ça devient π. Donc, on a bien la somme des angles de ce triangle est égale à π, si ce dernier angle est égal à π sur 4, ici. Si on a un angle de π sur 4, ici, et un angle de π sur 4, là, ça veut dire qu'on a affaire à un triangle isocèle. Deux angles égaux, ici. Donc, on a un triangle isocèle avec ces deux côtés égaux. Ces deux côtés égaux à la même valeur. À la même valeur qu'on va appeler A, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Mais on sait que, ici, cette longueur-là, c'est cosinus de π sur 4. Cosinus de π sur 4. Et cette ordonnée, enfin, cette longueur-là, ici, c'est sinus de π sur 4. Sinus de π sur 4. Là, on vient de démontrer que, vu qu'on a un triangle isocèle ici, eh bien, on a ces deux côtés qui sont égaux à A, et sinus de π sur 4 et cosinus de π sur 4 sont tous les deux égaux à cette valeur de A. Donc, on a bien vérifié que, effectivement, lorsque θ égale π sur 4, sinus de θ est égal à cosinus de θ. Et de même, pour 5π sur 4, eh bien, on a ce triangle rectangle-là. On a ce triangle rectangle-là qui a un angle de π sur 4, ici. Car 5π sur 4, c'est juste π plus π sur 4. Et donc, si on a π sur 4, ici, on a aussi π sur 4, ici. On a, une fois de plus, un triangle rectangle isocèle, comme on l'avait ici. Et, pour cet angle-là, on est du côté négatif des x et du côté négatif des y. Donc, là, on a cette valeur-là qui est égale à moins A, et cette valeur-là qui est égale à moins A également. Donc, ici, on a cosinus de θ qui est égal à sinus de θ, et tous les deux sont égaux à moins A, alors qu'ici, ils étaient égaux à cette valeur de A. Alors, maintenant, la question que tu pourrais te poser, c'est, quelle est cette valeur A ? Et là, on va aussi ajouter ça comme question à cet exercice. trouver cette valeur. Et là, c'est assez simple, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, allons-y. Ici, on a A² plus A² est égal à 1, donc 2 fois A² est égal à 1². La somme de A² de A² est égale à l'hypoténuse au carré. Donc, A² est égal à 1², qui fait juste 1. divisé par 2. A² est égal à 1², donc A est égal à la racine de 1², donc A est égal à 1 sur racine de 2, car la racine de 1, ça fait 1. Et ça, si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, on obtient racine de 2 en haut, et racine de 2 fois racine de 2 en bas. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est pour me débarrasser de la racine au dénominateur. Car ici, tu vois que lorsqu'on multiplie par racine de 2 en haut et en bas, donc en haut, on a racine de 2, et en bas, on a racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré, donc 2. Voilà. Là, voilà la valeur de A. racine de 2 sur 2. Donc ici, on est à moins racine de 2 sur 2. Et ici, on est à racine de 2 sur 2. Donc conclusion, lorsque θ prend une valeur entre 0 et 2π, il y a deux angles possibles pour lesquels le cosinus de θ est égal au sinus de θ. Et ces deux angles-là sont π sur 4 et 5π sur 4. Et lorsque θ est égal à π sur 4, on a une valeur du cosinus et du sinus de π sur 4 qui sont tous les deux égaux à racine de 2 sur 2. Et lorsque θ est égal à 5π sur 4, on est ici, on est à ce point-là, et le cosinus et le sinus de 5π sur 4 sont tous les deux égaux à moins racine de 2 sur 2.